Le 10 février 2023 Le 10 février 2023 Des images montrent aussi une ancienne interview de l'humoriste avec Laurent Boyer datant de février 1995 et dans laquelle, l'ex-ami de Muriel Robin, alors âgé de 27 ans, raconte au journaliste qu'on lui a prédit qu'il allait un jour être victime d'un accident de voiture. Dans l'émission Fréquents Stars, à cette époque, alors que Pierre Palmade se balade avec Laurent Boyer au cimetière du Père Lachaise, il lui confie dans un premier temps avoir peur des accidents de la route, « La voiture m'angoisse un peu ». Le comédien lui fait ensuite une autre confidence troublante, « Une idiote qui m'a prédit que j'allais mourir dans un accident de voiture, ça m'a traumatisé ». Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson Les femmes de sa vie et affaire Pierre Palmade, le décès de son père, le drame de sa vie outre cette peur des accidents de voiture suite à cette prédiction, Pierre Palmade a toujours eu un traumatisme à ce sujet puisque son père est décédé d'un accident de la route, alors qu'il était âgé de 8 ans, une nuit, il a dû partir pour un accouchement, son père était obstétricien, note de la rédaction, et a eu un accident de voiture. « J'avais 8 ans. Je n'ai pas compris ce non-retour », confiait-il dans les colonnes du Monde en 2019. Avant d'ajouter, « Il n'y a que depuis 5 ans que je ne l'attends plus, que j'ai réalisé sa mort ». L'humoriste était alors loin d'imaginer que 4 ans plus tard, il serait lui-même la victime et le responsable d'un accident de la route. Crédit photo, Jack Tribeca L'humoriste était alors loin de la route. C'est parti, Jack Tamarine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, Jack Tribeca